Si ouais en fait j'avais une question encore Est-ce que ça tourne bien ? Ouais ? Ouais c'est bon Ah il fait bon aujourd'hui L'athlée en fait c'est un dépassement de soi Et c'est aussi un éternel recommencement Ca veut dire qu'à chaque fois qu'on réussit quelque chose Et ben il faut le refaire derrière En fait la compétition c'est un objectif Et l'objectif c'est ce qui te fait avancer Donc une compétition au final C'est le moment C'est le moment de vérité Où tu vois, tu réalises Si tes objectifs sont atteints ou pas C'est stressant, c'est frustrant Mais c'est l'étape obligatoire En fait on produit un mouvement Continu qu'on refait et qu'on refait Et c'est ouf Parce que c'est un truc qui te procure à chaque fois La même sensation Quand t'as fini toute une journée Et que t'as couru T'as cette fierté Ce sentiment d'accomplissement Que genre je peux retrouver nulle part ailleurs Je me sens comme un TGV Comme un train Qui continue et qui roule sur ses rails La danse c'est une des choses qui me vient le plus spontanément Depuis que je suis petite Je danse tout le temps Et pour moi c'est vraiment un moyen de relâcher beaucoup de tension C'est un art qui peut exprimer énormément de choses aussi Et dans chaque style je retrouve vraiment une sensation différente Et je cherche une sensation différente aussi J'adore la rigueur et la concentration qui sont nécessaires en danse classique L'énergie du hip hop, du crum, de tous ces styles urbains Ou le sentiment de liberté que je peux avoir en faisant de la danse contemporaine De l'impro En créant vraiment tellement de possibilités en fait Et ça me permet vraiment de m'évader Je me rappellerai toujours du voyage Famec-Marseille Et Marseille-Alger, la traversée en bateau Et c'est un truc, c'est un rituel qu'on fait chaque année Et cette année malheureusement on a pas pu le faire Et ça me fait vraiment vraiment mal qu'on n'ait pas pu y aller Si je devais définir une odeur par rapport à la Kabylie Ce serait vraiment l'odeur de la nature Vraiment constante qui revient tout le temps dès qu'on sort dehors Que ce soit les animaux, l'herbe, les arbres, les figues, les murs Et toutes les herbes sauvages qu'il peut y avoir Pour ma grand-mère tu peux, il y a plein d'odeurs tout le temps Elle est tout le temps en train de cuisiner Ce que je kiffe avec elle c'est m'asseoir avec elle et cuisiner Justement faire des choses simples en fait Genre là en vivant avec elle Je kiffe me réveiller le matin avec elle, prendre le petit déjeuner En fait vraiment c'est quelqu'un qui manque dans la vie quotidienne Faire tout et n'importe quoi, boire le café avec elle, regarder la télé avec elle Manger un fruit avec elle c'est vraiment peu importe ce que je fais C'est quelqu'un dont la présence est apaisante En fait quand je pars en Kabylie je sens qu'il y a une partie de moi qui est là-bas Je sens que je suis fait pour être là-bas Je sens que j'appartiens à cette culture Kabylie Et j'ai sans cesse cet appel des racines en fait Qui me pousse à vouloir y aller, à vouloir exprimer mon art aussi dans la vidéo en Kabylie A faire des vidéos, à représenter les gens, ma famille, les traditions Et c'est un peu ce que j'ai fait l'année dernière J'ai fait un petit documentaire sur les traditions des femmes Kabyles La Kabylie c'est vraiment un espace où je peux m'exprimer, où je peux exprimer mon art Où je peux exprimer ma passion pour la nature, ma passion pour la famille aussi Parce que j'adore la famille et ça me manque vraiment et j'ai hâte d'y retourner quoi